Hello les amis, c'est Danico, on se retrouve sur Biomutant les amis pour le deuxième épisode et j'ai une petite confidence, c'est que la partie de la dernière fois ne s'est pas sauvegardée donc j'ai dû recommencer une petite partie pour qu'on soit à cet endroit si précisément Johnny Jones alors qu'est-ce qu'il nous dit bah j'espère qu'il va y avoir dit oh merde j'aurais dû mettre l'autre, c'est pas grave la magie, il dit que c'est juste la force de vie, l'existence de l'énergie alimentant et connectant toutes les choses vivantes comme les nonos j'ai l'impression qu'il essaie de chanter mais il chante comme tout faux il dit que vous devriez essayer d'en bouger un peu pour voir si un nono en sort ok vas-y laisse moi jouer, hop on va aller voir si on retrouve un nono donc je pense qu'il faut qu'on passe par là ok on va essayer de passer par là on va voir si on prend des dégâts déjà si on saute ça a pas l'air en tout cas en tout cas ça a été peut-être pas assez haut encore oh il est là encore vas-y bah la chance il deviendra assez fort nous on a dit on partait du côté de la lumière les amis donc on va essayer de faire toujours ce qu'il y a à droite en tout cas il a l'intention de lui dédier sa vie oui il a le sentiment que le sort du monde en dépend arrête de chanter vous devrez soutenir l'arbre pendant très longtemps et la seule façon pour lui de devenir grand est d'absorber la charge de kid et nono en ne faisant plus qu'un avec eux ouais vas-y laisse moi jouer vous aurez besoin d'un filet pour attraper le nono il voudrait que vous utilisiez le sien mais vous demande de faire attention les nono sont des êtres sensibles une personnification du ki l'énergie primaire vas-y baffine moi ton ouais ok donc hop on interagit avec vous maniez ce filet comme si vous en aviez toujours eu un il est impressionné il est reconnaissant de toute l'aide qu'il peut trouver il y a beaucoup de nono qui auraient besoin d'être guidés jusqu'aux racines du pensée allez combien de nono il nous faut il aura besoin d'un apport constant de ki pendant les 20-12 mois à venir 20-12 mois putain il en faut du temps il espère qu'un jour l'arbre sera assez grand pour soutenir le monde mais pour l'instant votre priorité est d'aider celui-ci à ne faire plus qu'un avec l'arbre ok bah laisse moi jouer et puis comme ça je peux aller faire plus qu'un avec ce petit arbre donc faire fusionner le nono avec l'arbre donc je pense que ça doit être l'arbre qui doit être au centre de où on était juste avant donc on va y retourner on va lui mettre le nono et on va aller lui chercher la douzaine de nono d'énergie en fait qu'il aura besoin pour qu'on puisse aller directement le nourrir ok l'arbre c'est vrai qu'il est tout petit ok on va interagir ouh il est l'arbre en train de grandir ok ça me plaît bien oh il a pas fini lui maintenant que vous avez vu de vos propres yeux la connexion entre les nonos et l'arbre vous n'avez plus de raison de douter ah non je doute plus maintenant vas-y à partir d'aujourd'hui son unique objectif sera de s'occuper du pensée jusqu'à ce qu'il devienne un arbre de vie pas uniquement pour notre village mais pour tout le monde pour tous les peuples un jour la terre ne sera plus aussi paisible et même votre moment ne pourra pas nous protéger vous pouvez déjà voir les effets des actes y réfléchis de ceux avant nous et à moins que quelque chose ne change nous sommes condamnés la terre ne survivra pas aux conséquences de l'avancée industrielle de l'ancien monde dit que vous feriez mieux de vite retourner au village avant que votre maman ne vienne vous chercher je devrais pas l'inquiéter beaucoup de choses en tête elle a beaucoup de choses en tête et doit se reposer après l'attaque de la nuit dernière sur le camp de lupin avec ses disciples se demande s'ils ont laissé la famille du prédateur en vie il ne savait plus où vous étiez pendant un moment mais aucun souvenir n'est vraiment seul ils font partie d'une piste que l'on peut suivre il se souvient de chaque jour qu'il a consacré à l'arbre de vie mais à présent il a peur que tout ça ait été vain l'arbre a commencé à mourir quand la fin des temps a débuté et c'est peu de temps après ça que les mange-monde sont arrivés ils mangent monde ils mangeaient le monde l'évolution génétique qui a suivi l'apocalypse déclenchée par Toxanol a mis le feu aux poudres de l'ADN des mange-monde ah on a la carte son ami Gizmo travaille sur un mecton et a besoin d'un coup de main pour terrasser le gigapouf tout au bout de la racine ouest Wizz n'a pas encore fini de réparer son octopode pour affronter le tortipouf qui vit loin sous la surface tout au bout de la racine nord-ouest donc ça fait déjà deux bosses sûrement ça va faire le troisième et le quatrième enfin Glob a presque terminé son Globski une machine capable de fendre les vagues de la saline et d'atteindre le port qui pouffe tout au bout de la racine sud-est ok bon les noms étaient assez recherchés le fossile dit que ses amis s'équipent pour stopper les mange-monde il y en a un au bout de chaque racine ça ne sera pas facile mais il compte sur vous ses amis ne sont pas assez forts pour les arrêter si tu veux compter sur moi laisse moi arrête de causer et puis laisse moi partir il veut que vous compreniez que vous mourrez tous si l'arbre n'est pas sauvé allez vas-y ses amis ont préparé bon je vais passer un peu les ah parce que ok fin du monde ok sortir du bunker 101 alors où est-ce que j'ai est-ce que je peux revenir ici vous commencez à vous y faire ok tac on peut sortir la sortie la plus rapide est par le toit là où ils sont entrés la corde a l'air suffisamment solide pour y grimper hop on monte elle va casser en pari non est-ce qu'il me laisse monter oui alors est-ce que avec m on a la map et oui on a enfin la map c'est beau ça ok donc on va tout simplement visiter donc c'est un open world donc open world donc normalement on est assez libre de nos gestes donc c'est ce qui va être pour moi quelque chose de super ouais bah vas-y bio mutant donc là en fait la dernière fois on avait fini en gros la partie tutorial et aujourd'hui on est parti pour la suite de la voiture donc vraiment le début d'aventure là qu'on commence alors shift pour sprinter bon je te dis tout de suite ça faisait longtemps que je l'avais découvert qu'est-ce qu'il y a et qu'est-ce que c'est ça aide ceux qui sont nuls en orientation à se repérer ouais bah c'est gentil un peu comme moi quoi je suis toujours un peu paumé alors voyons voir c'est moi ou il a pissé contre alors les panneaux indicateurs vous trouvez les panneaux indicateurs un peu partout à proximité des lieux intéressants il suffit d'interagir avec eux pour les débloquer depuis la carte vous pouvez choisir de rejoindre rapidement n'importe quel panneau indicateur débloqué appuyer pour ouvrir la carte appuyer sur M donc c'est ceci ok ok donc dorénavant je peux me déplacer rapidement jusqu'ici ok donc c'est des c'est des checkpoints rapides en fait des déplacements rapides qu'on va pouvoir faire un peu tout le long alors on va un petit peu visiter on va voir oh ouais d'accord ça commence déjà très bien oh non le petit village voilà sur le mange monde qui a dévoré la patte du fossile vous allez devoir trouver un sacré stratagème pour terrasser cette bête au fil du temps les mange monde ont laissé leur marque sur notre monde ce n'est pas le premier village qu'il dévaste ni le dernier ça je pense bien que ça va pas être le dernier vu la taille du machin ok on va visiter le survivant il est réjouissant de voir qu'au moins une personne en a réchappé super quoi une personne quoi il a entendu des histoires à propos des mange-monde et du chaos qu'il sème dans les autres enclaves mais il ne s'attendait pas à ce que l'un d'entre eux vienne jusqu'ici ok votre équilibre intérieur est représenté par deux facettes représentant le grand le grand tout universal à certains moments de votre équilibre intérieur s'exprimera par le biais de cet acte de vos choix de dialogue rares sont ceux qui agissent invariablement de la même manière et notre tout la somme de nos choix de nos actes l'équilibre des actions créez votre score d'aura qui a des effets de dialogue avec d'autres personnes ok bon bon je vais alors on va juste prendre les dialogues en fait je crois que je vais couper les dialogues parce que sinon ça va être trop long quel qu'il soit le besoin alors laisse moi t'aider je vais te laisser te débrouiller non moi je vais l'aider nous sommes la voix de la lumière donc on va aider les gens ok vas-y passe j'aime la lumière oh mais c'est bon là oh vas-y moi vas-y dégage et normalement est-ce qu'on a gagné des points de lumière point PSI débloqué ok point PSI débloqué alors revoilà le fossile il a dû rater quelque chose d'important oh mais les dialogues ils sont hallucinants je sais pourquoi maintenant ça prend 10 heures oui bah je m'en fous de la tribu la tribu myriade sera sans doute un bon soutien car ils suivent un code d'honneur et agissent pour le bien de tous ok puis ils sont où qui que vous choisissiez les myriades ont compris qu'il fallait arrêter les mange-monde lorsque les léviatans sont sortis des profondeurs de la saline dans un monde fragmenté comme l'est le nôtre épouser le mouvement d'unification des myriades peut sembler couler de source mais est-ce vraiment la bonne décision ? une chose est certaine toutefois la destinée aura le dernier mot laisse-moi aller oh mais ils vont nous présenter vas-y moi je veux me casser je veux pas les présentations je m'en fous ils blaguent beaucoup trop dans ce jeu déjà et veulent laisser les mange-monde abattre l'arbre de vie cela dit vous alliez au jagmi n'est pas un mal en soi la destinée trouve toujours un chemin le fossile alors les tribus des mange-monde alors les tribus ont attaqué les mange-monde pourquoi les myriades ? il sent que vous partagez la vision des myriades les myriades rejoindraient quiconque se rangerait à leur côté contre la tyrannie des jagni le fossile vous attendra sous l'arbre de vie si vous perdez de vue ce que vous devez faire ouais bah il faudrait déjà que je puisse faire quelque chose vous rencontrerez à nouveau vas-y enfin ok la quête disponible et en cours apparaissent dans le journal voire le menu dans la partie supérieure vous pouvez choisir la quête suivante actuellement on va en l'onglet journal ouais vas-y nous on va aller de ce côté encore des discussions on s'en fout quoi donc je vais prendre le pont soyons faux attendez si je prends le pont je pense que je vais du côté c'est pas la bonne touche je fais escape mais il pourrait sortir la carte on va prendre le tunnel puisque nous on voulait aller à droite on voulait la tribu là qui suive on ne veut pas ceux qui font rien du tout hop c'est étonnant qu'un tunnel naturel comme celui-ci existe encore la plupart ont été inondés allez hop cours 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 on se dépêche là on veut un peu de l'action alors c'est bah par contre ok hop ça fait un de moins par contre s'il a des trucs à me donner je vais bien prendre il est où alors moi j'ai trouvé la technique c'est pendant ce temps que vous rechargez tapez le au corps à corps ça vous permettra de continuer de faire des des attaques en gros quoi il y a toujours des ennemis oh je m'en fous cet endroit était magnifique avant que la guerre tribale n'éclate regardez ce qu'il est devenu une zone de pierre c'est même encore très joli comme ça alors parler a suffit de la tribu myriade ou j'ai ou j'ai 10 yannis vas-y moi je veux putain ils peuvent pas faire encore les trucs plus longs voici la forteresse de la tribu myriade seront-ils amis ou ennemis bon allez-y et vous le saurez ah un petit panneau il faut pisser dessus vas-y pisse dessus un petit coup voilà ça fait du bien j'ai pas besoin de voir je m'en bats les couilles j'ai compris tu me l'as donné une fois que c'est un panneau alors je voudrais pas abuser de ton il se méfie des étrangers ils sont en guerre vous dites dit qu'il se méfie des non alliés je serai à taux je dois m'entretenir quelques minutes avec suffi vas-y dit que le suffi est très populaire en ce moment car la tribu devient plus forte de jour en jour suggère de le laisser parler et mener la conversation il préfère que c'est ouais vas-y mais laisse-moi passer alors bon on va laisser la petite cinématique la tribu myriade cherche à comprendre le bien commun et respecte un code d'honneur elle pense qu'unifier les tribus est le seul moyen de restaurer la paix ouais je le pense aussi la tribu Sifu est persuadée que vaincre les mangemontes et sauver l'arbre de vie est la seule manière de rendre le monde meilleur il vous souhaite la bienvenue dans le fort des myriades et se présente comme le Sifu de la tribu toutefois il espérait que vous viendriez la rumeur d'un renin justicier qui aurait traversé la grande muraille via la brèche du bunker 101 a précédé votre venue justicier il a entendu dire que vous avez défendu le fossile contre les pillards dans le bunker 101 vous semblez du genre à aider votre prochain bah oui c'est notre but vas-y on passe un peu les dialogues parce que il fut dit qu'il arrive qu'un souvenir en fasse ressurgir un autre voilà des lustres qu'il n'a plus pensé à votre moment alors qu'elle lui a tant appris il était l'un des disciples originels du Wong Fu ouais oh vas-y arrêtez de causer la tribu myriade veut unifier les tribus elle cherche à comprendre le bien commun et à établir un code d'honneur si vous pensez qu'il y a de la bonté en chaque personne c'est qu'il reste de l'espoir pour l'avenir alors s'allier avec la fraction myriade elle souhaite unir les tribus vaincre les mange-monde et sauver l'arbre de vie bah nous et nous c'est ce qu'on veut faire ok donc le but ce sera vraiment de sauver cet arbre de vie vous comprenez qu'il n'y a aucun mal à être bon envers les autres le Sifu attendait qu'un heureux événement fasse pencher la balance en sa faveur avec vous à ses côtés il est persuadé que vous pouvez unir les autres tribus il veut que vous contraigniez tout d'abord la tribu Jagni ouais on va aller voir si on peut les convaincre quoi peut-être que la peur et la haine les conduiront vers la domination mais soumettre les tribus et détruire l'arbre allez on passe le dialogue la petite poignée de main et c'est bon l'alliance est créée c'est semblable n'ont plus le choix et sont au pied du mur même ceux qui désirent la paix sont contraints de préparer la guerre au moins vous êtes en paix avec vous même peut-être les forceront-ils à entrer en guerre mais jamais ils n'auront leur paix intérieure vous devez capturer les avant-postes ennemis et affaiblir leur tribu suffisamment pour affronter le Sifu rival dans sa forteresse ok j'aime bien il y a aussi une question de stratégie ça peut être sympa ok donc ça c'est le Sifu mais de l'autre de l'autre tribu et je pense que c'est lui qu'on devra on devra l'affaiblir qui en fait il cède en gros à venir avec nous ah par contre les paroles qu'est-ce que c'est long ouais ouais bon je passe voilà enfin merci parce que là il y en avait un peu marre allez je me casse d'ici moi j'ai envie d'aller taper du mob un peu donc je me casse rapidos d'ici ok à droite hop ok ça c'est bon on doit aller de l'autre côté allez shift comme ça on court on fait ça un peu plus vite et on va aller vers la petite étoile ok par contre quand on tombe on perd la vitesse ok donc là on va qu'est-ce qu'on va traverser la grotte ok on va retraverser la grotte pour aller de l'autre côté bon dites moi les amis qu'est-ce que vous en pensez de ce petit jeu déjà pour l'instant alors c'est clair que là on a eu beaucoup beaucoup de conversations pour comprendre en fait l'histoire donc tout ce qu'on avait fait au premier épisode c'était plus pour comprendre les mécaniques et maintenant en gros on a la vraie histoire qui commence donc on a les membres monde d'abord c'est les éléments industriels qui empoisonnent en fait le monde et tout simplement maintenant il y a deux clans il faut réussir à reprendre un clan de l'autre côté il y a un memple là-bas ils ont été durement touchés par l'évolution surtout les bancals déformés et sans fourrure ça lui fait aucun dégâts ou bien ah si et puis c'est pas qu'ils font ils font pas ils font assez mal hop hop on est vite vas-y recharge plus vite allez on va le finir voilà comme ça c'est bon c'est fini je pense qu'on peut récupérer quelque chose sur lui quoi on peut rien récupérer ok par contre on a gagné des points alors ça on va tout de suite les mettre la dernière fois on les avait aussi c'était quoi c'était table normalement voilà personnage et là on a des points qu'on va pouvoir attribuer 10 points dégâts au corps corps intelligence régénération de l'énergie vitesse de mouvement charisme alors je pense que on va mettre on va mettre dans vitalité pour avoir plus d'armure voilà pour qu'on puisse être plus résistant alors oui je vous repose sur deux piliers les techniques d'armes martiaux que vous possédez au début de l'aventure et les maîtres d'armes que vous pouvez débloquer avec les points obtenus en gagnant des niveaux ok donc là on a combat rapproché combat à distance donc on va prendre plutôt combat à distance pistolet automatique pistolet pistolet automatique et qu'est-ce qu'on a ici terminez votre entraînement avec une arme à distance par ok et combien j'en ai ça c'est quoi multi maniaque saut en fusil automatique il s'agit d'une attaque spéciale chaque ennemi touché rempli une écoute de super Fung Yu c'est là m'intéresse beaucoup espace espace clic droit ok bon le plus le plus compliqué en fait ça va être que je retienne les commandes en fait c'est surtout ça alors rendez-vous dans l'onglet mutation débloquer des pouvoirs PSI des bio machin ok lorsque vous aurez des points d'amélioration n'oubliez pas de les dépenser pour des traits et des attaques spéciales dans le menu Fung Yu et c'est très ok les bio points alors qu'est-ce que les points de PSI Fung Yu donc là on a manœuvre ok ça c'est les trucs en fait assez de base alors votre armure et les dégâts infligés par les attaques au corps à corps sont augmentés de 20% ok donc là il faudra aussi qu'on vienne aura mutation pouvoir PSI ok éruption ouais ça c'est quoi moi je vais prendre éruption on va voir ce que c'est alors comment on va pouvoir l'utiliser appuyer sur la touche assignée ok nous on veut ceci sur cette touche on va pouvoir mettre éruption ok parfait mutation aura mutation bon pour l'instant je crois qu'on a tout dépensé à part bio mutant bio points mais je ne sais pas où est-ce qu'on peut les utiliser ces bio points pour l'instant bio points ça peut être ici ténèbres lumière on a 2 de ténèbres 4 de lumière pour l'instant allez on va continuer donc 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 on doit faire clic molette et clic droit pour qu'on puisse avoir le pouvoir c'est pas mal bon ça nous demande pas mal de de touche à faire oui bah laisse moi déjà les pisser sur mon petit panneau là on va les pisser sur le panneau on va pouvoir interagir un petit pipi et c'est on pourra donc là on pourra maintenant se déplacer directement à cet endroit avec le temps les souvenirs s'effacent et parfois les sentiments changent il ne s'agit pas de savoir qui vous étiez mais qui vous allez devenir cette histoire est loin d'être terminée non mais on va pas repartir les échos d'un passé long révolu comme des chuchotements dans le vent voilà une personne pour laquelle chaque journée est un nouveau départ il vous demande comment vous allez aujourd'hui ouais beaucoup mieux depuis que tu m'as demandé vas-y Glop dit qu'il se sent toujours mieux quand il tourne le dos à ses échelles il se réjouit que sa bonne humeur soit contagieuse il se demande ce que vous avez fabriqué et il espère que vous avez été au lac pour vous entraîner à nager il comprend que le Wong Fu n'est pas facile c'est pour ça que votre moment n'a que 6 disciples si on se concentre sur une seule chose on progresse plus vite il pense que vous devriez savoir nager depuis longtemps je sais nager non quand même on va quand même pas apprendre à nager vous pouvez nager dans la plupart des eaux lorsque vous trouvez en eau très profonde vous perdez un peu peu à peu de l'énergie lorsque cette dernière c'est pédé vous vous noyez ok ok donc à droite on a vu qu'on a l'énergie en haut à gauche t'as failli me noyer non je dois continuer à m'exercer vas-y je vais m'accrocher nous on est on va essayer de faire quelque chose de bien bon vas-y il me saoule on a vu le regard que vous lance on dirait que vous avez oublié quelque chose vous aviez promis que vous vous entraîneriez avec elle avant le coucher du soleil il est temps on n'a pas fait gaffe alors qu'il était vous savez bien qu'on ne rattrape pas le temps perdu vous devriez savoir que la perfection n'est atteignable que par la répétition tu as raison vous allez devoir continuer à vous bon vas-y elle me saoule aussi là putain ils sont toujours en train de causer moi je veux ok il y a pas mal de monde on va aller là-bas encore il a l'air préoccupé demande comment vous allez aujourd'hui putain j'ai un mauvais procédiment qui veut qui veut pas partir allez on est toujours positif on reste positif être sympa c'est dans sa nature mais ça n'en est pas moins une qualité importante espérez que vous pourriez l'aider à récupérer du matos pour un truc bidule sur lequel il travaille ok on va aller récupérer tout ce qu'il veut vous devriez il sera content ça ne devrait pas vous prendre trop de temps vas-y ok ok bon les déchets ils sont juste là vas-y on fait le petit rat là qui fouille tout ok 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 on fait le troisième petit voilà l'heure du neuf avec du vieux il dit qu'il n'y a pas de petite contribution il peut faire des merveilles avec tout et n'importe quoi et vous demande si vous savez transcycler ouais ouais moi je sais transcycler vas-y ok donc intro d'artisanat bienvenue dans le menu d'artisanat il vous permet de modifier les armes et armures existants ou si vous sentez d'humeur créative d'en fabriquer de nouvelles si vous possédez les bons composants vous pouvez fabriquer vos propres armes pour commencer la fabrication de votre arme sélectionnez tout d'abord la base cela déterminera le type d'arme que vous voulez que vous allez fabriquer il existe trois sœurs d'armes corps à corps contendante tranchant à une main et tranchant à deux mains ok qui a dit que je voulais le marteau moi argnouf ok bon on s'en fout tac 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 alors pour continuer de fabriquer vous avez besoin de sélectionner à l'emplacement de la poignée ok poignée on peut prendre le type de poignée qu'on veut ok f ok on a une super poignée là ok puis maintenant c'est moche mais il se demande pourquoi vous avez décidé de fabriquer une arme moi je voulais de la technologie dernier cri moi je vais demander un moment de m'apprendre à m'en servir je ne compte pas m'en servir mais je l'apprends bon vas-y arrête de causer bon on va retourner à la maison là putain c'est quoi c'est une histoire où on fait juste des choix ou on joue pardon de mon retard dans ce cas vous avez une bonne excuse vous prenez la responsabilité d'empêcher qu'on saccage la nature et l'environnement voilà votre destinée ok je vais faire de mon mieux on va faire de son mieux blablabla j'ai toujours suivi votre propre voie mais cette fois elle a besoin que vous suiviez la sienne ok je te suivrai toujours dans ce cas rejoignez-la sur la place du village et commencez par là elle sait que vous êtes un esprit libre toujours en mouvement tel le vent ouais bah ok ok place du village alors on parie que on va devoir se battre attention ils n'ont pas l'air de plaisanter tu parles Charles moi je vais te montrer ce qui plaisante il vous dit de vous arrêter et vous demande où vous allez comme ça je cherche pas les ennuis non il se demande donc pourquoi vous cherchez ici ils ne vous laisseront jamais passer il vous demande pour qui vous vous prenez pourquoi ce que tu pousses les autres personne n'a besoin d'être blessé vaut mieux être une personne que quelqu'un comme toi allez on va un peu les provoquer comme ça il dit que vous avez raison personne ne peut lui dire ce qu'il doit ou ne doit pas faire y compris vous allez laisse moi taper oh merde oh j'ai loupé bon je pense que c'était scénarisé parce que j'ai pas eu le temps de de faire quelque chose ah il a pris mon arme se demande si vous souffrez on devrait inviter on devrait les inviter à s'entraîner ils sont jaloux parce que je t'ai dans ma vie elle est là pour tous ses disciples c'est son devoir en tant que sifu et quand elle a besoin d'eux il l'aide et s'entraide vas-y il est temps de vous concentrer sur votre entraînement à présent je les retrouverai plus tard ouais ouais je pardonnerai à mes ennemis ou pas allez moi je vais aller à l'entraînement c'est juste ici ok oui vas-y je me sens utile vas-y hop vas-y passe parce que là on va la famille marrant je touche mon clavier et puis ça met les mauvaises réponses ouais corvée de linge ok alors qu'est-ce qu'elle est la corvée de linge hop on fait la corvée de linge voilà ça fait une fois corvée de linge alors après les corvées c'est plutôt des missions assez simples pour l'instant j'en ai vu je crois qu'il y en a une ici voilà hop on recherche dans le linge il est curieux de voir ce que vous avez trouvé bah j'ai trouvé quelque chose de familier à renouveler je sais pas trop quoi que ce soit ok bon il peut faire des merveilles avec tout et n'importe quoi et vous demande si vous savez transycler les trucs que je que tu fais sont super j'ai pas peur de me salir les mains pour le découvrir allez non ça n'est pas des petits il dit il dit qu'avoir les mains sales prouve qu'on a essayé et ça c'est bien si tu échoues cette fois ça ne veut pas dire que tu ne réussiras pas la prochaine il dit ok alors là on va faire modification et on pourrait faire je ne sais pas un truc joli ok on va mettre ça fabriquer on a fabriqué donc là en fait on a fait quoi on a fait au moins de la protection j'espère on escape je fais quelque chose dont mon roman serait fier allez je vais le montrer un moment il pense que vous devriez elle sera fière de vous ah oui elle sera fière de moi hop allez si vous la sortiez on peut sortir par là yes on peut sortir par là bon les amis on va se laisser là pour ce deuxième épisode je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo pensez à mettre un petit like un petit commentaire à vous abonner à la chaîne à activer la petite cloche des notifications bien sûr et à me suivre sur mes réseaux sociaux qui sont dans la description donc les amis on se retrouve pour le prochain épisode allez ciao 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 Sous-titrage ST' 501